Salut à tous et à toutes et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo unboxing. Ici Monsieur Sushi et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo unboxing de Invisimals L'Alliance. Non pas dans cette version promo, ni dans cette version standard, mais dans cette édition spéciale sortie uniquement dans trois pays à ma connaissance. La Grèce, puisqu'il s'agit ici d'une édition grecque, l'Espagne et l'Italie. A l'intérieur, nous pouvons retrouver le jeu, trois figurines et trois DLC. Donc les figurines, on peut les voir juste ici, au travers de la vitre. Sur la tranche, c'est écrit en grec bien sûr. A l'arrière, nous avons un descriptif qui est possiblement le même que sur l'édition standard française, avec des screenshots différents. Et sur la tranche, nous avons toujours une fois, enfin encore une fois, le contenu de cette édition spéciale. Édition spéciale qui est toujours neuve, puisqu'il y a encore le sticker rond. A l'intérieur, cela se présente très basiquement. Basiquement, nous avons le droit d'un jouet qu'on peut retrouver dans le commerce, un pack plutôt, avec les trois DLC et les trois figurines. Comme on peut le voir, on a ici toute la liste des figurines des monstres à avoir, avec des différents packs, avec des méga figurines articulées, des play-set et un pack avec le personnage principal, Hero et le Star Dragon Max, fabriqué par IMC Toys, qui est une entreprise espagnole, basée à Barcelone. Donc, ces trois figurines que je vais laisser dans leur emballage, parce que je ne vois aucun intérêt à les ouvrir. Bien sûr, c'est un produit sous licence officielle. Je me suis trompé. Les trois cartes que l'on voit dans le fond, ce ne sont pas des DLC, mais juste des trois cartes de réalité augmentée. Le code DLC est juste ici. Il nous permet d'avoir accès à Hydrobot, à Venom Web et à Skywolf. Donc, ce code est sûrement périmé, puisqu'il n'y a... Enfin, je ne sais pas. Je pense qu'il est périmé, puisque c'est quand même un collector qui date de 2013. On va vérifier ça sur la version française. Voilà, 2014. Juste ici, donc, ce collector a, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, plus de 4 ans. Donc, quand cette vidéo sera en ligne, il aura probablement 5 ans, donc le code DLC n'est plus fonctionnel. On a ici la version française et ici la version grecque. Donc, je ne vais pas les ouvrir. Ils ont, comme en Grèce, le même code PCSF que sur la version française PCSF 510, avec juste en dessous le code de la langue, je pense, qui est différent. A l'arrière, nous avons le même texte et ça ne nous fait pas l'autofocus comme je le souhaite aujourd'hui. Donc, on a ici, comme vous pouvez le voir, la version française avec son rectangle rouge concernant l'épilepsie et le collector grec où il est écrit « Not to be sold separately ». C'est un jeu développé par Noverama, un studio qui se situe à Barcelone, un studio qui appartient à Sony et qui est en partie un des XDev Studios de Sony qui fait la plupart des jeux Invisimals ou les jeux de la gamme PlayLink. Alors, je ne vais pas les ouvrir, donc, comme je l'ai dit, parce que, bon, déjà, je possède le jeu en version promotionnelle qui est toujours au code PCSF 510 et il n'y a que la cartouche, comme on peut l'entendre. La version française possède un petit flyer, ça l'intérieur, qui est possiblement ce code de DLC. Et donc, cette vidéo unboxing de l'édition spéciale grecque d'Invisimals « The Resistance » en anglais qui veut dire aussi, en grec, ça veut dire « The Resistance » alors qu'en France, c'est « La Révolte ». Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter la vidéo, vous abonner, partager la vidéo et moi, je vous retrouve très prochainement pour de toutes nouvelles vidéos. Sur ce, je veux bien, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501